Tendre la main, c'est dégradant. Malheureusement, certaines personnes sont obligées, mais il y a des alternatives. Et moi, je dis qu'il y a toujours une solution à chaque situation. Il y a des personnes qui ont un handicap très lourd et qui ne tendent pas la main, et pourtant qui vivent dans des familles démunies. Et je voudrais que d'autres familles, d'autres parents, d'autres communautés fassent pareil et laissent les personnes en mobilité réduite affronter la vie. Et c'est dire que nous devons croire en nos capacités, nous devons croire en nos spécificités, au contexte sénégalais dans lequel nous vivons. Nous avons, dans le gouvernement et dans le secteur privé, j'invite encore le secteur privé à tendre la perche aux personnes handicapées qui ont des diplômes. Et même, c'est les personnes qui n'ont pas encore de diplôme, mais qui peuvent faire énormément de choses pour mettre leurs compétences au service du pays. Bon, vous savez, l'association Insight est une association qui travaille sur cinq noyaux d'initiative. Nous travaillons dans le domaine de l'éducation, la santé, l'environnement, le tourisme et l'aquaculture. Et c'est dans ce sens-là qu'on est en partenariat avec madame la ministre qui était venue nous voir quand on a initié le projet d'une salle de classe dont l'osité était d'éliminer tout ce qui est abri provisoire dans la zone de Gagnolet. dont l'association avait pris l'engagement de données à autour de deux tiers pour la construction de la salle de classe. Et c'est notre partenaire, madame Aïsotizé, qui devait nous appuyer à autour de un tiers pour la réalisation de cette salle de classe. Elle nous a mis en rapport avec le ministre de l'éducation. Nous attendons sa réponse pour la construction effective de cette salle de classe pour la rentrée prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada